Le book trailer c'est une bande-annonce de livres faits à l'aide d'outils en ligne qui permettent une publication. On a utilisé des choses comme Potoon, Prezi, Mouveli. L'idée, je l'ai prise d'une autre collègue au lycée Julfille de Carcassonne et qui a lancé le défi Babelio à travers le réseau social Babelio pour les livres et qui a donc mis en place des book trailers avec ses élèves. Donc ça m'a donné l'envie de proposer ça aux documentalistes du département et aux enseignants intéressés. Ce qui me semble intéressant pour travailler sur un book trailer, c'est déjà de travailler, c'est comme travailler sur un résumé d'un livre mais avec quelque chose qui soit plus ludique, dans lequel on peut mélanger du son, de l'image et du texte. C'est de moderniser un peu tout ce qu'on peut faire autour de la lecture parce qu'il y a le côté publication en ligne et donc du coup partage direct du travail qu'on fait, publication, les travaux sont directement vus et puis sont édités. Donc c'est ça l'intérêt et ça modernise un peu effectivement... Le plus sexy qu'une fiche de lecture... Voilà. Les élèves de cycle 3, les grands, en tout cas, ont les compétences pour utiliser celui JLC. La manière dont ils utilisent déjà des jeux, que ce soit sur les tablettes ou sur l'ordinateur, ce n'est pas plus compliqué. Après, c'est seulement une question de consigne et d'objectif de l'enseignant de savoir ce que veut en faire l'élève. L'intérêt, c'est que les élèves le réalisent seuls ou en groupe. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en collaboration aussi, mettre 2-3 élèves ensemble autour d'un ouvrage. Ça permet aussi d'être un peu plus à l'aise, de désacraliser la lecture et la littérature. Il faut avoir lu le livre et en dégager les idées principales. Après, les compétences travaillées sont les mêmes. Une lecture critique, trouver les éléments importants du livre, le schéma narratif, les compétences liées au B2I, les compétences infodocumentaires aussi, comme rechercher l'information, rechercher des images libres de droit pour agrémenter la publication et puis être conscient du droit d'auteur aussi. C'est surtout du fait que le book trailer, c'est comme une bande-annonce de films, donc c'est un résumé, un quatrième de couverture, comme si vous voulez. Donc ce qui permet, l'élève qui va construire son book trailer doit avoir lu le livre et puis après donner envie aux autres de le lire. L'idée est là. Alors que ce soit des élèves de la classe, d'une autre classe, voire d'une autre école par le biais d'Internet, par exemple, de proposer pour une appétence à la lecture ou à la découverte d'images. Est-ce qu'il y a des book trailers qui sont effectués sur un même ouvrage par différents groupes et il y a une comparaison de ce qui a été proposé ? Alors dans le défi dont je vous parlais, là, effectivement, plusieurs élèves peuvent travailler sur le même livre et on peut mettre en place comme un concours de book trailer, comme un défi lecture. Merci.